Bonjour à tous et bienvenue, si vous nous rejoignez à l'instant en direct de la place Saint-Pierre de Rome sous un magnifique soleil d'octobre. Nous allons vivre ensemble la messe célébrée par le pape au cours de laquelle il va canoniser cinq nouveaux saints pour l'église et nous allons vivre cette messe en compagnie de Sœur Catherine Aubin. Bonjour Sœur Catherine. Bonjour Philippine. Merci d'être avec nous. Alors ce beau soleil romain, vous le voyez sur ces images, la procession des cardinaux et des évêques spécialement nombreux. Bien sûr il y en a qui sont venus spécialement pour les canonisations ce matin mais outre ceux qui sont d'ordinaire romain, il y a, vous le savez, tous les pères synodaux qui participent en ce moment à l'assemblée spéciale du Synode des évêques pour l'Amazonie qui a débuté il y a un peu plus d'une semaine. Il y a une semaine et qui continue jusqu'au 27 octobre. Voilà cinq canonisations ce matin, cinq nouveaux saints pour l'église. On va commencer en saluant tous ceux d'entre vous qui nous regardent depuis la Suisse et spécialement depuis le canton de Fribourg par cité Marguerite. Marguerite, alors il va falloir prendre une décision douloureuse, est-ce qu'on va l'appeler Marguerite Bailly et satisfaire les Fribourgeois ou l'appeler Marguerite Bailly, peut-être un peu des deux. En tout cas on salue tous ceux d'entre vous qui suivent KTO depuis la Suisse et puis on salue évidemment la figure de cette bienheureuse, bientôt sainte, Marguerite Bailly du tiers ordre franciscain, une simple couturière miraculeusement guérie d'un cancer qui avait reçu également les stigmates et qui s'est illustrée par le service de tous dans sa communauté. On va canoniser aussi, le pape va canoniser aussi ce matin le cardinal John Henry Newman qui est fondateur de la Congrégation de l'Oratoire de Saint-Philippe Neri, grand intellectuel. Et puis également Dulce López Pontes, une religieuse de la Congrégation des Sœurs Missionnaires de l'Immaculée Conception de la Mère de Dieu, connue pour son action envers les plus pauvres au Brésil. Elle a été rencontrée par Jean-Paul II, elle a elle-même rencontré Mère Thérésa aussi à plusieurs reprises puisqu'elle a vécu au XXe siècle, elle est morte en 1992, elle a été béatifiée très peu de temps après sa mort. Canonisée aussi ce matin, Marie-Thérèse Chiramel Mankidiane, religieuse indienne, fondatrice des Sœurs de la Sainte Famille de Trissour en Inde, notamment engagée dans l'éducation des filles. Et puis la bienheureuse italienne Giuseppina Vanini, fondatrice des Filles de Saint-Camille, la prolongation féminine de l'Ordre des clercs réguliers, ministre des Infirmes de Saint-Camille de l'Hélice. On va apprendre à mieux les connaître. Vous le savez, c'est au début de la célébration que se tient le rite de canonisation. Et nous allons donc nous préparer à entrer ensemble dans cette célébration. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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 Sous-titrage MFP. 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 Alléluia, 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 Alléluia. Alléluia, Sous-titrage ST' 501 Voici le moment de remercier le pape au nom de toute l'église pour l'acte qu'il vient d'accomplir. C'est le cardinal Betschou qui s'avance à nouveau. Sous-titrage ST' 501 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 Très Saint-Père, au nom de la Sainte Église, je remercie votre sainteté pour la proclamation et vous prie de vouloir ordonner que soit rédigée la lettre apostolique concernant ces canonisations. Nous leur donnons tout petit, quoique liturgique, puisque un chantre un peu pressé a lancé le Gloria avant ce moment qui appartient au rite de la canonisation du remerciement. Et ce moment de la canonisation prend fin. Maintenant, nous allons reprendre le cours usuel de la liturgie. Nous entrons dans la liturgie de la parole. Lecture du deuxième livre des rois. En ces jours-là, le général syrien Naaman, qui était lépreux, descendit jusqu'au Jourdain et s'y plongea sept fois pour obéir à la parole d'Élisée, l'homme de Dieu. Alors sa chair redevint semblable à celle d'un petit enfant. Il était purifié. Il retourna chez l'homme de Dieu avec toute son escorte. Il entra, se présenta devant lui et déclara, « Désormais, je le sais, il n'y a pas d'autre Dieu sur toute la terre que celui d'Israël. Je t'en prie, accepte un présent de ton serviteur. » Mais Élisée répondit, « Par l'avis du Seigneur que je sers, je n'accepterai rien. » Naaman le pressa d'accepter, mais il refusa. Naaman dit alors, « Puisque c'est ainsi, permets que ton serviteur emporte de la terre de ce pays, autant que deux mulets peuvent en transporter, car je ne veux plus offrir ni holocauste ni sacrifice à d'autres dieux qu'au Seigneur Dieu d'Israël. » En ce 28e dimanche du temps ordinaire, nous chantons le psaume 97. « Chantez au Seigneur un chant nouveau, car il a fait des merveilles. Par son bras très sain, par sa main puissante, il s'est assuré la victoire. » « Chantez au Seigneur un chant nouveau, car il s'est assuré la victoire. » « Il Signore a révélé aux populations la Sua justiça. » « Cantate au Seigneur un chant nouveau, car il s'est assuré la victoire. » « La victoire la Sua destra et il Suo braccio santo. » « Il Signore a révélé aux populations la Sua justiça. » « Il Signore a révélé aux populations la Sua justiça. » « Il Signore a révélé aux populations la Sua justiça. » « Tutti i confini della terra hanno veduto la victoire del nostro Dio. » « Acclami al Signore tutta la terra. » « Gridate, esultate, cantate inni. » « Il Signore a révélé aux populations la Sua justiça. » « Il Signore a révélé aux populations la Sua justiça. » « Il Signore a révélé aux populations la Sua justiça. » « Le descendant de David, voilà mon évangile. » « C'est pour lui que j'endure la souffrance jusqu'à être enchaîné comme un malfaiteur. » « Mais on n'enchaîne pas la parole de Dieu. » « C'est pourquoi je supporte tout pour ceux que Dieu a choisis. » « Afin qu'ils obtiennent, eux aussi, le salut qui est dans le Christ Jésus, avec la gloire éternelle. » « Voici une parole digne de foi. » « Si nous sommes morts avec lui, avec lui nous vivrons. » « Si nous supportons l'épreuve, avec lui nous régnerons. » « Si nous le rejetons, lui aussi nous rejettera. » « Si nous manquons de foi, lui reste fidèle à sa parole. » « Car il ne peut se rejeter lui-même. » « Verbum Domini » « Et s'avancent maintenant les deux diacres qui vont proclamer l'évangile. » « Alors en latin puis en grec, manifestant l'universalité de cette célébration et la respiration de l'Église avec ses deux poumons d'Orient et d'Occident. » « C'est sur la proclamation en grec que nous vous proposerons la traduction française. » « Alléluia, 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 Alléluia. » « C'est sur la proclamation en grec. 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 » Sous-titrage ST' 501 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 à sauver uniquement à celui qui le remercie. Il n'est pas seulement guéri, il est ainsi sauvé. Cela nous dit que le point d'arrivée, ce n'est pas la santé, ce n'est pas le fait d'être bien, c'est la rencontre avec Jésus. Le salut, ce n'est pas boire un verre d'eau pour être en forme, c'est aller à la source qui est Jésus. Lui seul libère du mal et guérit le cœur. Seul la rencontre avec lui sauve, rend la vie pleine et belle. Quand on rencontre Jésus, le merci naît spontanément car on découvre la chose la plus importante de la vie, non pas recevoir une grâce ou résoudre un problème, mais embrasser le Seigneur dans la vie. Ça c'est la chose la plus importante dans la vie, embrasser le Seigneur de la vie. Il est beau de voir que cet homme guéri, qui était un Samaritain, exprime sa joie de tout son être. Il loue Dieu à grande voix, se prosterne, remercie. le sommet du chemin de foi, c'est de vivre en rendant grâce. Nous pouvons nous demander, nous qui avons la foi, vivons-nous les journées comme un poids à subir ou comme une louange à offrir ? Restons-nous centrés sur nous-mêmes en attendant de demander la prochaine grâce ou bien trouvons-nous notre joie dans l'action de grâce ? Quand nous remercions, le Père est ému et répond sur nous, l'Esprit Saint. Remercier, ce n'est pas une question de politesse, de bienséance, c'est une question de foi. Un cœur qui remercie reste jeune. dire merci Seigneur au réveil, pendant la journée, avant de se coucher, c'est l'antidote. Écoutez bien, dire merci, c'est l'antidote au vieillissement du cœur parce que le cœur vieillit et il s'y habitue. De même en famille, entre les époux, se rappeler de dire « merci ». Merci est le mot le plus simple et le plus bénéfique. Invoquer, marcher, remercier. Aujourd'hui, remercions le Seigneur pour les nouveaux saints qui ont marché dans la foi et que nous invoquons maintenant comme intercesseurs. Trois d'entre eux sont sœurs et elles nous montrent que la vie religieuse est un chemin d'amour. dans les périphéries existentielles du monde. Sainte Marguerite Baïs, en revanche, était une couturière et elle montre combien la prière simple et puissante, de même que la patiente, endurance, le don de soi silencieux. à travers ces choses, le Seigneur a fait revivre en elle la splendeur de Pâques. Dans son humilité, c'est la sainteté dans le quotidien dont parle le saint cardinal Newman qui a dit « le chrétien possède une paix profonde, silencieuse, cachée, que le monde ne voit pas. » Le chrétien est joyeux, tranquille, bon, aimable, poli, innocent, modeste. Il n'a pas de prétention. Son comportement est tellement éloigné de l'ostentation et de la sophistication qu'à première vue, on peut facilement le prendre pour une personne ordinaire. Demandons d'être ainsi de douces lumières dans les obscurités du monde. Jésus, reste avec nous et nous commencerons à briller comme tu brilles, à briller de manière à être une lumière pour les autres. Amen. Sous-titrage Sous-titrage